Bonjour les amis et bienvenue dans un nouvel épisode d'Easy French. On discutait il y a quelques temps avec les filles des différents prénoms qui sont donnés en France, leur sonorité, leur connotation. Bref, ça nous a donné l'idée de cet épisode, on est allé demander aux Français quels sont les pires prénoms qu'on donne en France. Bien évidemment, cette vidéo n'est pas à prendre au sérieux. Allez, c'est parti ! Quels sont les pires prénoms qu'on peut donner en France ? Alors, je suis sage-femme. Les pires prénoms français, je ne sais pas, je dirais Gabin, Jean, non je ne sais pas, des prénoms qu'on imagine d'une autre époque mais qui reviennent à la mode. Est-ce qu'il y a des prénoms en français en France que vous n'aimez pas ou que vous trouvez un peu désuels ? Français que je n'aime pas. Les pires prénoms français. Anguéran, Albertine probablement, Lieslotte, mais je ne crois pas que ce soit français. Lieslotte ? Je n'avais jamais entendu. Je crois que c'est d'origine allemande, mais ce 3-3-là, c'est pas mal. Les pires prénoms. Je crois qu'une fois, j'ai eu Shorty Love pour un garçon. J'avoue, celui-ci m'a un petit peu choquée. On a des prénoms un peu vieillots, les prénoms de nos grands-mères ou autres. Des choses comme ça, c'est peut-être plus trop à la mode. Antoinette, Bernadette, tout ça, c'est un peu daté. Les prénoms en hâte, ça revient à la mode, mais les prénoms en hâte. Mais par contre, Bernadette, c'est vraiment difficile. C'est un prénom qui est encore donné. Je pense que c'est le prénom de ma grand-mère. Il n'y a rien de rappelé. Je pense aussi à Bernadette Chirac un peu. Un peu suie aussi, pièce jaune. Est-ce qu'il y a des prénoms, particulièrement des prénoms français, que vous n'aimez pas du tout ? Oui, tout ce qui est Jean-Jacques, Jean-Marie, tout ce qui est composé, je trouve ça hyper long. Un peu à l'ancienne. J'aime pas du tout le prénom Gautier. Gautier ? Oui. Et pourquoi ? Vous n'aimez pas ? C'est la sonorité ? C'est la sonorité qui me plaît, qui me plaît pas. Et sinon, la connotation qu'il y a derrière, ça vous est indifférent ? Oui. Non, c'est vraiment la sonorité qui ne passe pas trop. Quels sont les pires prénoms donnés en France ? Oula ! Les pires prénoms ? Oula, lala, lala. Franchement, je vais dire Robert qui devient Bébert, tu vois, c'est bien sale. C'est-à-dire qu'en soi, Robert, ça va, mais c'est le surnom Bébert qui... Bébert, tu vois, ça passe pas. Vas-y, attends. Non, non, mais attends, je cherche les pires prénoms français. Qu'est-ce qu'on donne en France ? Qu'est-ce qu'on donne en France ? Qu'est-ce qu'on donne en France ? Non, pour les jeunes, tu vois, genre Yves, son frère s'appelle Yves, il a 23 ans, ça va pas du tout. Vous trouvez que c'est un peu ringard ? Ouais, c'est ringard, c'est vieux. C'est bon, lui, c'est parce que j'ai dit j'y me retonne, mais sinon c'est vieux, il faut le reconnaître. Vous aimez nous écouter parler français dans nos vidéos et vous aimeriez pratiquer encore plus régulièrement votre français, alors devenez auditeur du podcast Easy French disponible sur toutes les plateformes de podcast. Et si vous voulez aller encore plus loin, devenez membre d'Easy French et choisissez le podcast membership qui vous donnera accès aux transcriptions de tous nos épisodes et surtout à un outil d'aide au vocabulaire qui vous montre de façon instantanée les mots de vocabulaire les plus complexes ainsi que leurs traductions en anglais. Pour accéder à tout ça, suivez le lien qui est dans la barre d'informations. J'ai mon deuxième prénom qui est plus bien sarrasse, mais après c'est le prénom de mes grands-pères, tu vois, mais Gérard, c'est bien... Gégé. Gégé, Gégé, tu vois. Donc Gérard. Tous les prénoms vieux en fait. Mais il y en a qui reviennent à la mode. Donc ça revient... Je sais pas. Franchement, je sais pas. Et les prénoms un peu, entre guillemets, ridicules. Parfois, il y a des parents qui donnent des prénoms de marques ou des choses comme ça. Ça, ça, c'est pas possible. Genre Elon Musk... Moi, les fruits... Vas-y, vas-y. Non, non, j'ai fini. Les fruits, ça va pas. Quels fruits ? Prunes ? Prunes, cerises... Moi, j'aime pas, mais... Non, après, t'as Elon Musk qui a appelé son fils avec un nom de code de fusée genre X3, je sais pas quoi, ça, ça passe pas. C'est pas vrai, ça. Non, je sais pas, c'est vrai. Non, c'est vrai, c'est pas une blague. C'est pas une blague. Le fils d'Elon Musk a un nom de code... Je sais pas. Les prénoms de stars. Et ouais, bah, par exemple, Johnny, bon, c'est vrai que c'est pas pareil. J'aimerais pas m'appeler Johnny si j'étais un homme. Mais sinon, ça va. Après, moi, je suis pas très prénom de fruits ou des choses comme ça non plus. Ou de fleurs. Ouais, c'est pas... C'est un prénom de fruit qui est très donné en France. Il n'y a pas un genre myrtille, des choses comme ça. Ou dans... Quand j'étais à l'école, il y avait des vanilles aussi. Ah ouais. Ouais. Et ça, j'ai toujours trouvé ça bizarre. C'est difficile à porter, je pense. Prunes, cerises. Ouais, c'est vrai qu'un cerise, c'est très bon par là. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Comme quoi, ils ont bien marqué... C'est horrible. Du coup, les cerises qui vont regarder cette vidéo vont se dire, mais... Ouais, qui sont ces filles qui jugent notre prénom ? J'ai récemment entendu un enfant se faire appeler Anguéran. Ouais, Anguéran. Je sais pas, même pour un chien, c'est pas possible. Anguéran. Vous savez d'où ça vient ? Aucune idée. Mais... Aucune. Ok, d'autres prénoms un peu désués comme ça. Non, c'est pas gentil pour ma tante, Monique. Mais, faut la penser. Monique. Non, c'est... Ouais, c'est un peu daté quand même, vous prénom. Ouais, c'est... Monique, Dominique. Dominique, c'est encore un autre délire, je pense. Mais... Monique, on est bien sur la tante de Titeuf, dans l'univers dessin animé, tout ça. La tata Monique, quoi. Non. C'est vrai qu'il y a les prénoms qui n'ont pas très bien vieillis. Monique, ça n'a pas très bien vieilli. Non, mais c'était peut-être vieux déjà à l'époque, et c'est encore plus vieux aujourd'hui, quoi. C'est... Non. Ah, vous n'êtes pas tendre. Tata Monique, je pense à toi. Mais... Non, je pense que... Ouais, Monique est quand même très, très datée, mais si je vous en donne un autre... Non, là, il n'y en a pas qui me vient... Huguette, Gertrude. Gertrude, c'est quand même Loi. Enfin, c'est l'image de Loi, je ne sais pas. Ernestine. Ah, voilà. On continue comme ça. Ernestine, qui est la femme de Babar, je crois. On nous a dit aussi Monique. Une dame qui disait qu'elle trouvait que Monique, c'était vraiment pas joli. Oui, mais c'est-à-dire qu'on a tous une Monique dans la famille, alors on ne peut pas se permettre de dire tout et n'importe quoi sur les prénoms. Il faut toujours faire très attention avant de dire qu'on n'aime pas un prénom, car en général, ça s'avère que c'est la mère, la tante ou le grand-père de la personne à laquelle on le dit. Et donc, ça crée toujours des difficultés. Donc, je préfère m'abstenir sur ce terrain-là. Et les prénoms, je sais qu'on a beaucoup ça en France. Je ne sais pas si c'est le cas dans d'autres pays, mais des prénoms qui sont non... Enfin, qui sont genrés, mais qui ne changent presque pas, comme par exemple Frédéric au masculin. Frédéric au féminin. Je n'ai rien contre, que ce soit pour une fille, un garçon, peu importe. Tant que ça plaît aux parents et à la personne à la suite de sa vie, tout va bien. Les prénoms qui deviennent français, mais qui ne le sont pas à la base. Je ne sais pas, Kevin, ça c'est peut-être... Est-ce que c'est devenu un prénom français ? Oui, il est beaucoup utilisé, je sais, mais moi je trouve que ce n'est pas très beau. Les prénoms composés peut-être ? Oui, alors effectivement, on a les prénoms composés assez lourds. Il y a quoi ? Dans tous les gens, Jean-Marc, Jean-Michel, mais bon, ça passe aussi. Je n'ai pas d'exemple en tête comme ça, mais il ne doit rien avoir. Je connais un Jean-Kévin. C'est quand même fort ça. Jean-Kévin. Merci, c'est cool. Je vous souhaite une bonne journée après ça. Non, Jean-Kévin. Non, non, c'est... Jika. Tous mes hommages à Jean-Kévin. Après, tu as les prénoms composés, tu en as plein aussi. Mais... Toi, tu as des amis avec des prénoms composés bizarres. Oui, mais je n'ai pas envie de leur faire enfance. Je n'ai pas envie de leur faire enfance. Non, j'ai des potes, ils ont des noms un peu durs. Ça commence par Jean. Tu en as un qui commence par Jean, l'autre qui commence par Florent. Alors, il y a Florent Louis et Jean-Melchior. Alors, partant de ce mot-stulala, c'est bizarre. C'est vieux, c'est vache, c'est tout ce que tu veux, sauf... Ah, mais ils ne vont pas choisir, c'est les parents. Oui, oui, mais c'est quand même des vieux prénoms. Florent Melchior, c'est particulier. Florent Louis et Jean-Melchior. Enfin, on peut faire les mystères qu'on veut dans tous les cas. On les aime, on les aime. Oui, c'est les prénoms moches. Oui, parce qu'en fait, quel que soit le prénom, quand on apprécie les personnes, on ne fait même plus attention. On ne fait plus attention, c'est ça, exactement. Ils ont des surnoms et... Tu me dis Florent Louis aujourd'hui, je te regarde, pour moi, c'est normal. Vous l'appelez comment ? Flo. Tu vois, tu as une idée, je n'en ai pas un comme ça qui me vient. Mais il y a des prénoms qui sonnent plus que d'autres. Par exemple, on nous a dit des prénoms comme Bernard, Gérard, les prénoms art. Ce sont des prénoms qui sont vieux déjà. C'est des prénoms un peu vieillis ou un peu de nos grands-parents. Après, on nous a dit aussi qu'il y avait beaucoup de prénoms un peu anciens qui revenaient à la mode. Des prénoms du début du 20e, qui reviennent un peu à la mode, oui. Moi, j'aime bien. C'est un côté un peu des U.M. et qui revient à la mode, en effet, oui. Des René, des... Enfin, je n'aime pas, mais Adèle, ce genre de prénoms. Oui, Gonzague. Oui, exactement. Gonzague, vous aimez ? J'aime bien parce que j'ai un membre de ma famille qui s'appelle comme ça. Mais effectivement, c'est un prénom qui revient à la mode. Et les prénoms composés, est-ce que vous aimez bien ou bof ? Je ne suis pas fan. Moi non plus, je ne suis pas fan. Vous avez un exemple de prénom composé que vous ne trouvez pas joli ? Pierre-Yves. Pierre-Yves ? Moi, j'ai mon frère qui a un prénom composé. Il s'appelle Louis-Marie, mais je ne suis pas très fan quand même. Je trouve ça trop compliqué, trop... Voilà, faisons simple, gardons un seul prénom. Oui, c'est parce que c'est trop compliqué que vous n'aimez pas ? Oui, palambiqué. Des prénoms qui sont donnés en France et qu'on n'aime pas ? Oui. Et qui sonnent français ? Oui, ou en tout cas que vous avez entendu ici. Moi, je ne suis pas fan des prénoms Dylan, Kevin. Je sais que ça ne va pas faire plaisir à tout le monde, mais c'est comme ça. Je n'aime pas ces prénoms. C'est juste une histoire de goût. Il y en a qui aiment, il n'y en a qui n'aiment pas. Et vous, est-ce qu'il y a d'autres prénoms à part Cunégonde ? D'autres prénoms anciens, peut-être ? D'autres anciens, il y a des prénoms que je n'aime pas trop. Je n'aime pas trop Simone, mais je trouve que ça fait vieillot. Et pourtant, j'ai une amie qui a une petite fille qui s'appelle Simone, et ça lui va hyper bien, et c'est une magnifique Simone. Alors, est-ce qu'il y a des prénoms français, ou en tout cas, des prénoms donnés en France que vous n'aimez vraiment pas ? Ouais, un peu les prénoms tirés de séries américaines, par exemple. Comme quoi ? Maintenant, c'est très répandu, mais à l'époque, il y a eu beaucoup de Kevin, des choses comme ça, de Brian, Kimberley, tout ça. C'est un peu... Je ne sais pas, ça fait un peu faute de goût, je trouve. Ça fait des gens qui regardent beaucoup les séries, et qui, du coup, s'inspirent de ça pour donner des prénoms, c'est un peu dommage. Vous trouvez que ça catalogue, du coup, les gens dans une catégorie sociale, un peu ? Un peu. Ça peut. Après, bon, maintenant, j'ai l'impression que ça s'est diffusé, mais oui, ça fait un peu... Ça peut cataloguer la personne comme étant d'une certaine classe sociale. C'est fort possible. Ouais. Et d'autres prénoms, par exemple, les prénoms composés, on en a beaucoup en France. Prénoms composés, par contre, ça peut plus faire penser peut-être une classe un peu plus bourgeoise, ou un peu à l'ancienne, de bonne famille, on va dire. Est-ce qu'il y en a que... Des choses comme ça, quoi. Marie-Charlotte, ça fait un peu des prénoms... Pareil, c'est aussi, comment dire, connoté, quoi. Après, c'est ce qu'on pense. Après, ça ne veut pas forcément dire la personne... Ça ne veut rien dire de la personne comme elle l'est au fond, au final. Mais c'est sûr que c'est les préjugés. Ça laisse penser ça. Donc, vous voulez dire que les prénoms ont tous une connotation, c'est ça ? Les prénoms sont un marqueur social, oui, effectivement. Et ça, c'est regrettable. Il y a un prénom en particulier auquel vous pensez, par exemple, un prénom typiquement bourgeois, ce serait quoi pour vous ? Constantine, par exemple, ça évoque un imaginaire plutôt bourgeois. Alors que moi, par exemple, si je m'appelle Brian, en général, on associe ça à un milieu plutôt populaire. Et les prénoms de femmes, peut-être un peu plus désuets, Huguette, Georgette ? Oui, alors, Simone, Georgette, effectivement, Raymond. On a une amie, mais... Vous êtes une autre génération. Voilà. Donc, oui, on peut avoir beaucoup d'imagination sur le sujet. Puis après, bon, c'est une histoire de goût, d'affinité. Si on a une grand-mère qui s'appelle Huguette, on va avoir quand même un petit fait pour le prénom Huguette. Autant, il y a des vieux prénoms qui reviennent à la mode. Autant, ouais, Gérard, Robert, c'est pas... Ça reste marqué, quoi. Mais sinon, ouais, ou même les prénoms comme Hubert, les choses comme ça, c'est... Hubert, ça vous fait penser à quoi ? Je sais pas, je trouve ça un peu... Ça fait un peu vieille France. Et disons, c'est pas très joli, quoi. Et toi, Judith, est-ce qu'il y a des prénoms français que tu n'aimes pas du tout ? Alors, c'est vrai que le Robert avec le surnom Bébert, ça manque peut-être un peu de crédibilité. Sinon, pour les femmes, les prénoms avec beaucoup de R, Bernadette, Gertrude, sont peut-être pas très faciles à porter, mais qui sait, ils vont très certainement revenir à la mode. Ouais, je suis un peu d'accord, Bernadette, j'aurais pas vraiment aimé m'appeler comme ça. Mais bien sûr, grand bonjour à toutes les Bernadettes. Il y en a qui sont extraordinaires. Et c'est vrai que ce qui compte, c'est la personnalité de la personne qui porte le prénom. En tout cas, les amis, dites-nous en commentaire quels sont les prénoms portés dans votre pays que vous n'aimez pas. Et puis, on vous dit à très bientôt ! N'oubliez pas de vous abonner ! N'oubliez pas !